Allez, récap mois d'août. Et pour une fois, pour une fois, je sais de quel mois on parle. À chaque fois, j'oublie et c'est... Enfin, je l'écris après au montage, mais là, je sais que c'est le récap du mois d'août. On commence avec les paretos. Le premier, sur Alain Delon, comme d'habitude, les membres ont voté, etc. Et ce mois-ci, c'est Alain Delon qui est sorti. Personnellement, je le connais de nom, mais sans plus. Et personnalité plutôt intéressante. On a pu justement voir les 20% de sa personnalité qui expliquait 80% de ses comportements. Et chez lui, ça s'est relativement bien passé parce qu'on a des gens avec qui c'est étonnamment dur, avec Gérard Depardieu, par exemple. Et avec Alain Delon, du coup, comme c'est un peu le même style, des acteurs français très connus et qui sont là depuis un certain temps, je me demandais si ça allait être pareil. Et ce ne fut pas le cas. Donc Alain Delon nous a permis d'avoir ce pareto extrêmement intéressant que nous avons vu en ce mois d'août. Je ne le dis pas dans toute la vidéo. En ce mois d'août, dans l'espace marrant parce que je me souviens de quel mois c'était. Passons au typage efficace. Ce mois-ci, il était sur Seb Lafrite. Mais maintenant, il ne s'appelle que Seb. Je préférais largement Seb Lafrite. À propos de 20-80 et de pareto, avec Seb Lafrite, il y a justement cette proportion-là qui est assez classique, mais chez lui, il est vraiment très visible. Et vraiment, dans toute la partie 1, on a vraiment vu les 20% qui expliquent, je dirais, même 90% de sa personnalité. Dans la partie 2, on s'est ensuite penché sur ses fonctions de décision qui sont au milieu. Elles sont incroyablement équilibrées. Et vraiment, c'est une des personnes avec qui j'ai eu le plus de mal à voir quelles étaient ses fonctions dominantes. Tandis que ses fonctions d'observation, ça, ça va, ça s'est relativement bien passé. Même ses modes, en général, c'est assez dur, les modes. Chez lui, tout était relativement facile, mais ses fonctions de décision à Seb Lafrite, elles sont incroyablement compliquées à avoir. Et du coup, ça a fait un typage efficace qui était vraiment première partie simple, facile, où on voit les côtés cools des personnalités, où on peut comprendre assez rapidement à qui est-ce qu'on a affaire. Et dans la partie 2, on s'est vraiment penché, du coup, sur comment est-ce qu'on fait quand on est bloqué, comment est-ce qu'on fait quand on a quelqu'un comme ça qui a des fonctions qui se mélangent et qui se ressemblent et qui ne ressemblent à aucune et qui ressemblent à toutes en même temps. Donc, ça a donné lieu à ce typage efficace, particulièrement intéressant, assez spécial et du coup, très utile, que nous avons vu en ce mois d'août 2020. Pour les typages express, peut-être que vous ne savez pas c'est quoi la différence. Les typages efficaces, vraiment, on prend vraiment le temps de décortiquer de A à Z la personnalité de quelqu'un, vraiment. Chacune des parties de sa personnalité, tu vois, parmi les 512, donc on a vraiment genre les sexualités, les fonctions dominantes, les modes, etc. On parle surtout de ce qui est intéressant, mais on décortique vraiment, en général, à peu près tout et on prend vraiment le temps d'apprendre à connaître la personne, de vraiment comprendre ses personnalités de fond en comble. Les paretos, du coup, vous avez compris. Et les typages express, dont on va parler maintenant, là, c'est avec des gens dont on connaît déjà la personnalité, c'est plus une présentation globale, en fait. Et ce mois-ci, ce fut sur El Famoso, professeur Didier Raoult. Le truc avec Didier Raoult, c'est que, franchement, tout le truc du coronavirus, etc., je n'ai vraiment pas du tout suivi, moi, personnellement. Je l'ai typé parce que, enfin, tout le monde parlait de lui, etc. Beaucoup de gens, en plus, voulaient savoir quelle était sa personnalité. Je me suis dit, bon, je vais aller voir. Mais, bon, avant ça, je ne le connaissais pas vraiment et je ne m'intéressais pas vraiment à la chose. Après ça, du coup, je l'ai totalement oublié et je ne me suis plus intéressé à lui. Je l'ai, en fait, redécouvert durant ce typage express-là, où on a vu sa personnalité ensemble. Et, franchement, c'est incroyable. En fait, quand on a sa personnalité en tête, c'est tellement drôle de le voir parce qu'il a tous les clichés, toutes les manières de parler de tous les gens qui ont sa personnalité, en fait. On a beaucoup parlé de Soral, qui a une personnalité assez proche de la sienne. Au début, on avait parlé de Xavier School aussi. Bref, tous ceux qui ont des personnalités proches de celle-là, ils ont vraiment les mêmes peurs, les mêmes façons de parler, les mêmes insultes, les mêmes façons de s'énerver, en plus, comme ce sont des doubles masculins. Avec Bourdin, c'était vraiment bien de voir comment est-ce qu'il se battait avec lui. Parce que Bourdin aussi, j'imagine que c'est un double masculin. Donc, forcément, ça crée pas mal de tensions, etc. Et c'était vraiment fascinant. Je vous jure, à la fin, j'étais fatigué. J'étais fatigué parce que chaque phrase, je voulais faire pause, dire ça, c'est telle fonction, ça, c'est telle fonction. Didier Ruhl, c'est quelqu'un qui est super, 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 si vous voulez aller étudier, si vous voulez aller comprendre, c'est quoi un INJ, c'est quoi un double introverti, c'est quoi un sommeil répand, tout ça, franchement. C'est quoi quelqu'un qui a ses fonctions inférieures, qui sont masculines, par exemple, comme c'est un double masculin, mais c'est un intuitif décideur introverti. Donc, vraiment, c'était le typage express le plus marquant, moi, personnellement, que j'ai fait, le plus drôle, le plus fatigant, le plus intense que j'ai fait de l'espace pas bon, genre depuis que ça existe. Ok, terminons maintenant avec les décodages, qui sont, comme d'habitude, au nombre de 5. Le premier s'appelle Responsabilité. J'avais typé peu de temps avant, enfin, durant ce mois, en tout cas, Sandrea, donc cette youtubeuse, j'étais tombé sur elle par hasard, et on a vu dans la vidéo-là, que j'avais utilisé pour son typage, quelque chose qui m'avait marqué, en fait, quand je l'ai vu. C'était le point auquel ce que je dis assez souvent, même sur la responsabilité, etc., est vrai. Parce qu'il se trouve que sa nanas, elle parlait, du coup, de sa relation de couple, elle parlait, enfin, bref, c'est une youtubeuse lifestyle, un peu, donc elle raconte sa life, etc. Tous les comportements qu'elle expliquait et qu'elle décrivait par rapport à ses dynamiques avec son mari, on voyait qu'elle ne prenait pas la responsabilité de faire en sorte que la relation aille bien. Son mari, pareil, et ça a mené ensuite à son divorce. Et c'était justement à cause de ça. Ce qui était encore le plus drôle, c'est que je ne savais pas qu'elle avait divorcé quand j'ai vu la vidéo la première fois. Mais je me suis dit, oula, ça va créer des problèmes parce qu'ils ne veulent pas prendre la responsabilité, ils sont là à dire que c'est à cause de l'autre, etc. Du coup, c'est vraiment ça qu'on a vu, et genre, vraiment, concrètement, comment est-ce que tu peux gâcher ta vie ? Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Créer des problèmes, rater ce que tu entreprends, etc., à cause de trucs débiles, parce qu'il n'y a pas assez de responsabilité. C'est pour ça que ça s'appelle juste responsabilité, parce que c'est juste ça, en fait. Et en plus, à la fin, j'avais mis un petit montage qui comparait, du coup, Sandrea et une autre femme que quelqu'un m'avait envoyée par mail. Elle, justement, avait aussi des problèmes avec son mari, etc., mais a juste décidé de faire ce qu'il fallait pour que ça aille mieux, et de prendre, justement, la responsabilité d'améliorer leur relation. Et devinez quoi ? Ça a marché. Elle était heureuse avec son mari, etc. Et la seule différence entre elle qui a réussi et Sandrea qui a divorcé, c'est qu'elle, elle a pris la responsabilité et elle n'a pas fait ce que Sandrea a fait, et ce qu'on a vu, du coup, dans ce décodage. Mais bon, elle est jeune, etc., je lui souhaite le meilleur. Et dans ce deuxième décodage, qui s'appelle donc observateur égale peur, décideur égale douleur, il se trouve, effectivement, que c'est une observatrice. Les observateurs, ils ont souvent peur. Les décideurs, ils parlent souvent de douleur, etc. On a pris une décideur 100%, André Phoenix, et on a pris Sandrea parce que c'est une observatrice. La différence entre décideur et observateur, c'est vraiment une des différences les plus fondamentales, en fait, dans les personnalités. C'est vraiment un truc qui va, genre, totalement changer la manière d'être des gens. J'avais fait la vidéo avec McFly et Carlito sur ça, par exemple. Très souvent, les décideurs, ils te parlent de douleur, j'ai dû prendre une décision et c'était compliqué, ça m'a fait mal, et les gens ne me respectaient pas, etc. Dans leur façon de parler, dans leur manière d'être, c'est vraiment la douleur qui prédomine. Alors que les observateurs, ils vont vraiment avoir peur, ils vont avoir de l'anxiété. Et Sandrea, elle parlait du fait qu'elle ne voulait surtout pas montrer des photos de ses enfants parce qu'elle avait peur que ça se retrouve sur des sites pédopornographiques, etc. Les problèmes des observateurs, c'est souvent lié à la peur. Les problèmes des décideurs, c'est souvent lié à la douleur. Et c'est justement ce qu'on a vu dans ce décodage-là. Le troisième décodage parle de lui-même. Il s'appelle Quelles vidéos pour les typages ? Quand on type les gens, c'est important de vraiment trouver les bonnes vidéos, en fait. Ça peut vraiment fausser l'idée qu'on a d'une personne et c'est très, très, très compliqué une fois qu'on s'est fait une idée sur quelqu'un, de se la défaire, en fait. Et ça peut ruiner des typages. Ça peut faire qu'on va se tromper sur la personnalité de quelqu'un ou qu'on va devoir passer cinq fois plus, je ne sais pas, bon, beaucoup plus de temps parce qu'il faudra qu'on voit assez de contre-exemples du truc qui n'était pas si valable que ça mais qu'on s'était incrusté dans la tête parce que c'est la première impression qu'on a eue de la personne. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà. On a vu quelles vidéos sont bien pour les typages, quelles vidéos utiliser, etc. et du coup aussi quelles vidéos ne pas utiliser. Le quatrième déconnage, humour, les critères récurrents. Il y a vraiment des personnalités qui sont plus drôles que d'autres et on a vu lesquelles. On a vu est-ce que c'est obligatoire d'avoir cette personnalité pour être drôle ? Évidemment que non. J'ai fait, voilà, un petit tableau des critères récurrents chez les gens qui étaient drôles. Évidemment, c'est subjectif. L'humour en plus, c'est en fonction de qui te fait rire, etc. Mais il y avait quand même donc cette concentration plus forte là de gens drôles ou même de gens qui font des blagues. En général, même s'ils ne sont pas drôles dans certaines personnalités et c'est justement ce qu'on a vu dans ce décodage. Et enfin, on termine avec le décodage qui s'appelle mature égale parfait point d'interrogation parce que je trouve qu'on pense souvent à des gens matures, des gens immatures justement par rapport à responsabilité, est-ce qu'ils sont équilibrés, etc. Ce sont des critères qui sont bons pour effectivement juger à peu près de ça mais c'est jamais mathématique. Du coup, est-ce que ça veut dire que tous les gens matures en fait, ce sont des gens parfaits qui n'ont aucun défaut, etc. En fait, bien évidemment que non et c'est ce qu'on a vu justement chez tous les gens matures dont je parle ou que je prends moi personnellement par exemple comme exemple sur certains points. Ce sont des gens qui ont des problèmes, ce sont des gens qui ont des personnalités qui sont plus ou moins faciles, qui sont plus ou moins équilibrées, tu vois, mais qui ont quand même juste quelque chose dans un domaine au moins qui est assez remarquable et qui est bien. Et bien évidemment qu'à côté de ça, peut-être qu'ils font tous les trucs horribles du monde, peut-être qu'ils sont d'extrême droite, peut-être qu'ils ont un passé horrible, peut-être que c'est peut-être que c'est The Curry par exemple et qu'il sort avec une fille de 16 ans alors qu'il en a 30. Mais bien évidemment qu'ils sont, enfin comme tout le monde, ils ont des défauts absolument énormes mais ils ont quand même quelque chose qui fait que bon, malgré tout ça, genre si on met tout ça de côté parce que de toute façon les gens parfaits n'existent pas donc tout le monde aura des défauts mais malgré tout chez toi pour ces raisons-là, pour ces raisons-là, dans ce domaine-là, pas tout le reste, je veux pas savoir qu'est-ce que tu fais avec ta femme juste dans ce domaine-là en tout cas, tu fais preuve d'une maturité assez incroyable, tu fais preuve d'une responsabilité assez incroyable que je n'ai jamais vu ailleurs tu vois et c'est ce qu'on a vu du coup dans ces décodages-là est-ce que les gens matures sont parfaits et qui sont ces gens-là par exemple, enfin j'ai pris mes gens matures à moi en fait que je prends moi comme exemple sur certains points pour montrer que bien évidemment que non, qu'ils sont pas parfaits mais qu'ils ont quelque chose qui vaut le coup d'être étudié et qui vaut le coup de l'espace membre bien évidemment premier lien dans la description on se retrouve là-haut ou sur la chaîne mais dans tous les cas on se retrouve très bientôt prenez soin de vous les amis et à la prochaine au revoir